Sous-titrage Société Radio-Canada Et dans cet exercice, il y a bien quelque chose qui me fascite fortement la vie. C'est ce bouquin, Répertoire Commenté des Médicaments, la version 2009. Voilà, je me prépare depuis longtemps, ça fait longtemps qu'il est dans ma bibliothèque. Mais tout ce qui est ici sur la table se retrouve pourtant, malgré l'âge du bouquin, dans le lexique. Le lexique, il renverra à chaque fois à certaines pages ou par catégorie. Là, on est dans, par exemple, les hormones sexuelles. On a les différents médicaments, les dosages, tout ce qui est important à savoir. Le mode d'administration, les précautions particulières que faire en cas de grossesse, hépatétis, hépatata. Super intéressant. Donc généralement, ça, ça se retrouve simplement dans les notices des médicaments. Mais parfois, on se retrouve, comme on voit ici, avec des pilules. On ne sait plus, voilà, les boîtes sont foutues. On ne sait plus vraiment c'est quoi. Ce type de document, ce type de bouquin vous sera d'une grande utilité. C'est typiquement le genre de bouquin qu'on va retrouver dans les instituts de soins, dans les hôpitaux, etc. Pour aider justement du personnel soignant, qui n'est peut-être pas super balèze en pharmacologie, à pouvoir retomber sur ses pattes. Évidemment, évidemment, ça ne remplace pas la vie d'un pharmacien. Évidemment, ne prenez pas de l'automédication sans avoir passé chez l'homme médecine, chez le docteur avant. Moi, je vous dis juste qu'en cas de rupture de l'anormalité, de situation particulièrement dégradée, ce genre de bouquin pourra vous apporter une certaine aide. Évidemment, prenez celui de votre pays. Moi, j'ai pris celui de la Belgique. Si vous êtes français ou suisse, prenez celui du Canada, de la France, de la Suisse, ce qu'importe. Parce que les noms des médicaments changent parfois, mais généralement, on les retrouvera quand même, en tout cas, les molécules principales dans ce bouquin. Voilà, un must-have pour la gestion de votre préparation médicamenteuse. Bonne préparation. Ciao. Ciao.